L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église 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 de l'Église L'Église Psaume 50 Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas de l'eau coste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. En présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Mes frères et sœurs, de même que le prophète Jonas a, par la parole de Dieu, réussi à produire dans le cœur des Ninivites, dans le cœur des habitants de Ninive, un fruit sincère de conversion avant la fin du délai de quarante jours que le Seigneur leur avait donné. De même, nous aussi, durant ce temps de quarante jours de carême, par la parole de Dieu, nous devons produire un fruit sincère de conversion. Nous devons quitter nos différents états de péché pour embrasser la vie parfaite à laquelle le Seigneur appelle chacun et chacune d'entre nous. La démarche des Ninivites a été immédiate et sincère. Ils ont reconnu leur péché d'un instant où Dieu le leur a montré en les menaçant. Ils n'ont pas été durs d'oreille. Ils ne sont pas restés raides au niveau de leur nuque. Ils ne sont pas restés bornés dans leur mauvaise voie. Mais ils ont écouté et suivi la voix du Seigneur, proclamée par son prophète Jonas. Voilà leur mérite, le fait d'avoir écouté. Voilà leur mérite, le fait d'avoir pris au plus sérieux la parole de Dieu qui leur a été proclamée. C'est cela qui fait leur honneur. C'est cela qui fera leur gloire. Ce sera la même ouverture à la conversion que notre Seigneur retrouvera dans la démarche de la Reine de Saba, qui n'est pas restée dans son pays après avoir entendu les merveilles de Dieu manifester dans la sagesse et les œuvres de Salomon. La Reine de Saba, mes frères et sœurs, s'est déplacée. Elle a quitté ses fausses vérités pour quêter, pour rechercher l'unique et seule vérité. Et c'est cela qui fait son mérite. C'est cela qui fait son honneur. Le fait de n'avoir pas été insensible à la parole de Dieu. Le fait d'avoir mis en œuvre par la grâce de Dieu un véritable projet de conversion. Et elle le dira elle-même à Salomon. Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'est donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir le voir de mes yeux. Mais vraiment, on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici. Eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur son trône comme roi pour le Seigneur ton Dieu. Parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à jamais, il t'a établi roi sur eux pour exercer le droit et la justice. Mes frères et sœurs, voilà l'honneur de la Reine du Saba, le fait d'avoir reconnu Dieu au travers des œuvres de sa créature, au travers des œuvres de son enfant Salomon. Ainsi, dans l'Évangile de ce jour, notre Seigneur Jésus-Christ est indigné par l'incrédulité de ceux et celles qui sont autour de lui, car ses hommes et ses femmes lui demandent des signes extraordinaires. Alors que, pour des choses ordinaires faites dans le passé, beaucoup se sont convertis. Or, ce peuple ne voit pas tout ce que Jésus est d'extraordinaire. Les gens autour de lui se butent à désirer des signes artificiels qui éblouissent les yeux, mais qui ne sauvent pas. Ces gens sont vraiment comme nous aujourd'hui, qui recherchent des miracles, non pour nous convertir, mais pour exciter notre orgueil. Nous exigeons des miracles de Dieu avant de nous convertir. Nous sommes comme des saints Thomas qui menaçons Dieu, qui demandons à Dieu avec impérativité de faire des miracles, sinon on ne se convertira pas. Parfois, nous sommes indignés par des personnes qui font des prières de type autoritaire, qui exigent à Dieu, Seigneur fais le miracle, Seigneur fais le miracle, Seigneur je suis ton enfant, donc tu m'obéis, donc tu fais ce que je dis, Seigneur fais mon miracle. Non mes frères et sœurs, ce n'est pas Dieu la créature, c'est lui le créateur. Ce n'est pas nous le créateur, c'est nous la créature. C'est nous qui devons plier et adorer Dieu, ce n'est pas lui qui doit plier et nous obéir. C'est nous qui devons lui réserver toute la place dans notre vie, ce n'est pas lui qui doit être notre esclave. Nous devons vraiment faire attention, mes frères et sœurs, dans notre relation avec le Seigneur, afin qu'elle ne soit pas une occasion de chute, mais véritablement ce que Dieu veut, une occasion de libération, une occasion de restauration, une occasion de salut. Nous, aujourd'hui, nous mesurons notre foi à la mesure de la vision de miracle. Or, le véritable miracle, c'est le Christ qui arrive dans notre monde par son incarnation, dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, notre mère. Le véritable miracle, mes frères et sœurs, c'est le Christ qui nous révèle enfin la parole véritable de Dieu en l'incarnant lui-même, en la suivant, en étant un exemple parfait pour chacun et chacune d'entre nous. Le véritable miracle, mes frères et sœurs, c'est le Christ qui souffre sa passion, qui meurt sur la croix et qui ressuscite le troisième jour pour notre salut. Tous les autres signes sont inférieurs à cela. Alors, on n'a pas demandé à Dieu un miracle, on n'a qu'à contempler Dieu, le véritable miracle. Alors, n'attendons pas de Jésus autre chose que le signe de Jonas, le signe de la conversion véritable, le signe du changement de vie, le signe de la sortie du mal vers le bien. Les frères et sœurs, comme les Ninivites, nous avons quarante jours pour quitter nos péchés et pour embrasser la vertu de Dieu. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501